Musique 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 Hello les filles, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire un Get Ready With Me. Donc c'est un Get Ready With Me spécial pour l'automne. Donc c'est un look un petit peu glam un petit peu chargé, un petit peu dans les yeux, une bouche assez foncée donc si vous êtes comme moi vous n'aurez absolument aucun mal à le porter, moi je peux le porter tous les jours, j'ai aucun soucis avec ça par contre si vous n'avez pas le porter trop chargé, vous pouvez le porter à certaines occasions etc. C'est un look que j'aime trop j'adore la couleur de lèvres, donc c'est un rouge à la beauty que vous allez voir dans la vidéo je suis trop contente de ce look, donc moi je l'aime beaucoup, c'est quelque chose que je porte beaucoup l'automne du bordeaux, des tons un petit peu chauds, de raies marronnées sur les yeux donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse regarder. Et c'est parti on commence avec mes deux bébés, les deux Born This Way de Too Faced, ça y est je les ai tous les deux, donc je suis trop contente de pouvoir les utiliser on commence bien entendu par le fond de teint donc on l'applique en petites touches comme d'habitude et je viens l'estomper avec mon beauty blender si vous vous demandez, donc je l'ai en teinte porcelaine donc je crois que c'est la teinte la plus claire mais comme vous pouvez voir, elle reste quand même assez jaune et elle n'est pas blanche blanche donc il faut vraiment faire attention par rapport à ça ensuite on passe au concealer donc celui-ci je l'ai en teinte vérifère donc celle-là c'est sûr, c'est la teinte la plus claire donc vous ne pouvez pas vous tromper donc je l'applique généreusement sur mes cernes et je vais également l'utiliser sur mes imperfections ce que je peux vous dire c'est que c'est un des anti-cernes des concealers les plus couvrants que je n'ai jamais vu d'habitude je remets toujours une petite couche en plus de la couche habituelle que je mets sur mes cernes celui-ci je n'ai absolument pas besoin il est juste hyper couvrant je pense que vous pouvez le voir directement sur les images je vais poudrer avec ma palette d'Anastasia Beverly Hills donc je prends toujours la couleur jaune avant je utilisais la blanche mais en fait je trouve que la jaune me va beaucoup mieux donc c'est ce que je fais j'utilise sur les cernes ainsi que sur le menton sur la zone T etc ensuite je viens faire mon contouring avec la palette Anastasia Beverly Hills donc j'utilise toujours le plus clair au début et je fais un petit peu une graduation et après j'utilise celui qui est un petit peu plus foncé pour réchauffer le teint donc comme d'habitude j'essaye de faire une espèce de 3 sur mon visage en utilisant bien aussi sur les tempes parce que je trouve que sur les tempes ça réchauffe tout de suite et c'est très joli comme je vous l'avais dit petit conseil n'hésitez pas à estomper votre contouring avec un pinceau duo fibre je trouve que ça floute un petit peu le tout ça rend quelque chose de moins précis et je trouve que c'est hyper sympa ensuite je viens appliquer ma base pour les yeux comme d'habitude la primer potion d'Urban Decay et c'est parti pour le maquillage avec la squid peach je vais commencer par utiliser le beige de la palette c'est toujours toujours ce que je fais j'unifie à peu près toute ma paupière et je vais même jusqu'au dessous du sourcil voilà du sourcil pardon pour donner cet esprit bien uniforme et pour bien travailler ensuite les matières ensuite comme vous pouvez le voir je vais utiliser ces deux couleurs là donc le purée et le summer young donc je vais mixer un petit peu les deux pour en faire un orangé un petit peu chaud donc voilà on l'applique vraiment assez généreusement vous allez voir que plus ça va aller plus je vais en mettre je veux cet esprit vraiment chaud orangé un petit peu cet esprit automne du maquillage et je trouve que ça fait toujours ressortir les yeux marrons donc j'aime vraiment beaucoup et après je vais vraiment intensifier avec le summer young qui est un petit peu plus couleur rouille donc ça va rajouter encore une petite nuance chaude dans les couleurs d'automne que j'aime donc dans le maquillage on l'applique toujours dans le creux de la paupière voilà on se fait quelque chose de vraiment super sympa un peu dégradé un peu en nuance je trouve que ça fait très automne et j'aime vraiment énormément ensuite j'ai utilisé la semi-sweet de Too Faced donc je vous ai mis la petite image en haut à gauche pour que vous puissiez bien voir et j'utilise le fard doré qui est absolument sublime je trouve qu'il se fond super bien avec ce maquillage parce que je trouve que c'est un orangé un petit peu doré voilà c'est un doré-orangé absolument magnifique alors que d'habitude les dorés sont peut-être un petit peu plus lumineux donc voilà je trouve que celui-ci c'est vraiment celui qui se mariait le plus avec le maquillage ensuite je vais venir foncer un petit peu mon maquillage en utilisant le marronné un petit peu de taupe pareil qui va vraiment super bien mais je voulais pas une couleur trop foncée donc celui-ci je trouve qu'il fait vraiment bien le job pour combler un petit peu le coin extérieur le coin extérieur le coin externe vous voyez ce que je veux dire et on vient estomper le tout et comme vous pouvez le voir j'ai essayé de faire un esprit oeil de chat donc on étire vraiment assez loin la matière bien plus loin que le coin externe et je trouve que c'est vraiment super sympa ensuite j'utilise le fard Nectar donc vraiment tout doucement parce qu'il est trop trop lumineux pour mettre sous le sourcil pour illuminer un petit peu ensuite je vais rajouter le fard un petit peu marronné de taupe pour faire une base au ras de cil inférieur parce que vous allez voir qu'on va rajouter deux petites choses après mais je trouve que pour commencer à définir un petit peu ce fard est vraiment parfait je rapplique un petit peu du fard caramel sur les yeux pour intensifier davantage et puis on passe au liner celui-ci c'est un eyeliner crème qui vient de la marque ELF donc que j'utilise avec un pinceau Sigma donc voilà vous prenez votre temps petit à petit moi je commence toujours vers le milieu ensuite je vais vers le coin interne et ensuite je fais la petite virgule j'en mets un petit peu au ras de cil inférieur et ce que je vous avais dit tout à l'heure donc voilà on met un petit peu de liner et on va rajouter le fard Summer Yum au ras de cil inférieur et je trouve que c'est juste magnifique ce mélange de marronné, noir, orangé je trouve que c'est sublime ensuite on passe au blush là il fallait obligatoirement un corail déjà que je ne porte que ça mais alors pour ce maquillage là c'était absolument obligatoire ensuite je vais appliquer la lighter superbe de chez MAC il est absolument parfait pour cette utilisation et surtout avec le petit pinceau Sigma que je vous présente là ce petit éventail mais il me sauve la vie je le trouve vraiment génial pour appliquer la lighter bon on peut voir sur un côté du nez que j'ai oublié d'enlever les chutes vous m'excuserez parce qu'avec les éclairages et la lumière je ne l'ai pas vu tout simplement avec le miroir mais bon un petit coup de pinceau il n'y a plus rien j'ai appliqué ce mascara que j'ai eu par ma maman donc c'est un bourgeois il ne coûte pas cher du tout il est juste génial quand il me l'a passé au début je me suis dit bon bah on va voir ce que ça vaut et franchement il est absolument génial il donne un volume de fou il les allonge de fou donc voilà si vous avez un petit budget n'hésitez pas à vous tourner vers celui-ci donc je vous ai mis un close-up il me semble que c'est le volume glamourous donc voilà on passe aux lèvres donc c'est vraiment la clé du maquillage une belle bouche bordeaux comme ça un petit peu foncée j'adore donc j'ai reçu par Octoly plusieurs produits de la marque Huda Beauty donc je vous en présente que deux dans cette vidéo-là et je vous referai une vidéo ensuite pour vous présenter les autres donc c'est le crayon à lèvres et le rouge à lèvres liquide pardon mat en teinte famous autant vous dire que c'est juste le rouge à lèvres parfait pour l'automne-hiver il est absolument magnifique c'est un bordeaux marronné un petit peu foncé il est juste magnifique quoi et ensuite on passe au rouge à lèvres et regardez-moi cette couleur c'est un bordeaux pur mais absolument magnifique on sent qu'il y a un petit peu de rouge dedans il est juste magnifique et autant vous dire que la réputation qu'a Huda Beauty pour ses rouges à lèvres et ses crayons à lèvres est juste justifiée mais à 100% je suis juste trop contente de ce produit de toute façon vous pouvez voir le rendu directement il est juste magnifique et je vous le conseille à 300% donc voilà le rendu pour le maquillage donc c'est vraiment le maquillage automneal absolument parfait des couleurs un petit peu chaudes une bouche un petit peu bordeaux foncée je trouve que ça va super bien ensemble et on va pouvoir passer à la tenue donc on peut porter ce pull comme ça avec un jean un peu déchiré à une queue de cheval ou sinon je vais vous montrer une deuxième version on peut le porter avec un jean beaucoup plus simple et les cheveux détachés je trouve que les deux looks sont très automnales ils vont super bien ensemble les bottes le jean le pull et le collier viennent de chez Zara décidément on voit très bien que j'aime énormément ce magasin et ça t'enseigne donc voilà j'espère que la tenue le maquillage vous auront plu et je vous laisse avec la suite et donc voilà les filles pour cette vidéo excusez-moi j'ai regardé mon petit chien qu'est-ce qu'il fait mon doudou voilà donc j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire pour que je en fasse un pourquoi pas si ça vous a plu donc je vous fais plein d'énormes bisous les filles et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous je vous dis à très vite et je vous dis à très vite